salut salut c'est Mr Obiwan comment allez vous et bien moi ça va très bien on se retrouve dans cette petite vidéo pour un tuto sur internet donc nous allons voir qu'est ce qu'un url l'interface comment reconnaître une source mettre un navigateur par défaut et ensuite nous verrons comment envoyer un mail compressé ou oui c'est vrai que ce problème là je le rencontre beaucoup auprès de mes clients c'est envoyer un mail compressé ou ouvrir un mail compressé donc voilà vous aurez votre navigateur qui peut être soit mozilla viol chrome safari etc donc ici dans cette zone là c'est ce qu'on appelle la barre d'adresse où on entre l'url donc par exemple là je vais vous montrer comment on y accède donc normalement là je vais vous montrer pour accéder à mon site web voilà comment on accède à un site ensuite vous avez ici votre barre de recherche du navigateur donc là ici vous avez une petite flèche donc vous cliquez et là vous avez différents navigateurs ensuite pour mettre un navigateur par défaut vous allez dans les paramètres donc ici sur mozilla ce sera ici dans options vous allez dans général et là ici vous avez home page page d'accueil et ici vous copier l'url pour le mettre ici ensuite vous appuyez sur ok et vous aurez votre navigateur par défaut ensuite pour reconnaître une source donc par exemple je vais taper winrar ça c'est le logiciel qui permet de compresser ou décompresser les archives donc là ici vous avez winrar en bleu ce sera le lien et en vert ce sera la source de l'article c'est à dire le nom exact du site web donc là vous avez le site officiel winrar.com là vous passez par clubique donc là généralement c'est marqué par exemple si on descend un peu plus bas voilà par exemple là vous avez www.rarlab.com donc ça si vous voulez on va éviter d'y aller dessus parce qu'on ne connaît pas on sait pas trop ce que c'est ça l'air d'être c'est pas une source connue là vous avez winrar.softonic là faut surtout pas y aller parce que softonic quand on installe via softonic on a plein de polluants donc voilà ensuite je vais vous montrer comment envoyer un mail compressé ou non donc quand je dis envoyer un mail compressé ou non c'est parce que par exemple si vous voulez envoyer des photos ou énormément de documents c'est mieux de les utiliser par mail compressé alors voilà on se retrouve sur la page de téléchargement de winrar via clubique vous recherchez winrar dans clubique vous faites comme tout à l'heure vous tapez winrar dans google vous regardez la source que ce soit bien clubique vous cliquez sur télécharger une fois télécharger vous fermez les pages etc ça se fera tout seul donc on va par exemple pour envoyer des photos mais ajouter à l'archive il s'appellera le nom d'origine de votre dossier point rare c'est l'extension pour compresser vous cliquez sur ok il va vous le compresser il va être là quand c'est compressé normalement c'est dans une taille plus petite donc là vous voyez on est à 1.95 émo on n'aurait pas beaucoup à 1.87 on a gagné vraiment très peu parce que c'est des petits documents vous prendrez des gros documents la taille sera vraiment réduite ensuite vous allez sur votre boîte mail pour écrire un mail donc par exemple moi ce sera test voilà en pied joint vous sélectionnez depuis votre ordinateur comme d'habitude comme si vous envoyez un mail on va chercher le document ça va le télécharger alors ce qu'il faut savoir c'est pourquoi envoyer en fichier rare parce que d'une ça prend moins de place et ça permet à votre navigateur de pouvoir gérer ce type de dossier car si c'était pas compressé parfois vous pouvez rencontrer le problème qu'ils ne veulent pas envoyer mail car votre mail est trop gros en termes de taille donc là ça permet de réduire la taille de votre mail enfin du moins des pièges jointes donc là ça a fonctionné vous pouvez l'envoyer vous cliquez sur envoyer tout fonctionnera ensuite pour celui qui va recevoir le mail ou si jamais vous recevez un mail compressé on se retrouve sur le bureau voilà on se retrouve sur le bureau si winrar n'est pas installé il vous affichera pas ça donc c'est important que vous téléchargez winrar ensuite ça se fait tout simplement vous faites un clic droit vous mettez extraire les fichiers vous appuyez sur ok et vous retrouvez vos fichiers décompressés ici voilà on retrouve les fichiers que nous avions et bien voilà cette petite vidéo sur un tuto d'internet est terminé on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo concernant soit internet soit word ou soit d'autres logiciels ce sera suivant le besoin des utilisateurs ou si jamais vous envoyez des suggestions et bien merci à tous de m'avoir écouté et puis à bientôt et puis à bientôt